Oui, en fait, par exemple, dans l'Arabe du Futur, pour prendre le plus connu de toutes vos bandes dessinées, vous ne vous censurez jamais en disant « il y a beaucoup d'enfants qui vont le lire ». Évidemment, il n'y a pas que des enfants qui lisent l'Arabe du Futur, il y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de choses pour les grands. Mais vous ne vous censurez jamais en disant « attention, j'ai un public aussi de jeunes ». Non, vous dites tout ce que vous avez envie de dire. Non, je ne me censure absolument jamais. Et c'est vrai que je garde aussi en mémoire mes souvenirs de lecture en tant qu'enfant. Et j'adorais aller voir des trucs qui ne m'étaient pas forcément destinés, sans forcément que les adultes soient toujours au courant, et pour m'y confronter et pour avoir l'impression d'être grand. Lesquels, par exemple ? Il y a eu plein, beaucoup de bandes dessinées. Par exemple, je pense aux bandes dessinées de Bilal ou de Drouillet, Moïbius, etc., où il y avait tout un univers un peu étrange, fantasmagorique, avec aussi un peu de sexualité, etc., ou des gros mots, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que je pense plutôt à ça quand je fais mes livres. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui pensent encore, en 2018, que la BD, ce n'est pas vraiment la littérature ? Parce qu'il y a encore... C'est vrai que les mentalités ont pas mal évolué, le 9e art, tout ça, on le sait maintenant. Non, mais quand même, il y a des gens pour qui encore, la BD, ce n'est pas tout à fait la littérature. Quel est le message qu'on peut leur passer ce matin ? C'est compliqué, parce que j'ai l'impression qu'en effet, il n'y en a plus beaucoup, quand même. Je sais que l'Arabe du futur, je l'ai pensé vraiment pour les gens qui ne lisent pas de bandes dessinées, et j'ai énormément de lecteurs, je les rencontre en librairie, etc., qui viennent me voir et qui sont extrêmement fiers de me dire que c'est la première BD qu'ils ont lue, ou que je leur ai fait découvrir la BD, etc., des mamies, des papys, des familles. Il y a quelque chose qu'on m'a souvent dit, on m'a dit, « Oui, mais je ne sais pas trop la BD si je dois d'abord lire le texte ou regarder le dessin. » Comme s'il y avait quelque chose à faire en premier. Or, il faut se lancer, et ça vient tout seul, puisque la bande dessinée est le langage universel de l'être humain. Dans les cavernes, c'était des BD déjà que les mecs dessinaient. C'est pas faux, Lascaux, c'est peut-être la première BD. Vous savez que le A, si vous tournez le A, la lettre A, vous la trouvez dans votre sens, ça devient une tête de taureau. Ça vient de la tête du taureau, et c'est de Aleph, Alep, qui est la ville d'Alep, et c'est là où a été inventée l'écriture. Le début du début du début.